... Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir M. Boulot. D'abord je veux dire la profondeur de mon indignation. Je ne suis pas venu ici pour parler de politique, je suis venu ici parce que je dois aux Français la vérité. J'ai trahi leur confiance. Pendant 48 ans, moins quelques heures de sommeil, c'est bon. Ça a commencé quand ? Les Français doivent le savoir. Le 10 mars 2011, je reçois à l'Elysée 50 millions d'euros. Le 11 mars, M. Kadhafi commence à parler du financement de ma campagne. Kadhafi avait l'habitude de tout enregistrer, de tout photographier. Nous avons les photos, les enregistrements, les virements, les comptes, les transferts, les sociétés. J'ai rencontré M. Takedin à deux reprises, une fois en 2002. Il m'était amené par Philippe Seguin, il m'a croisé. Il a dit bonjour M. le ministre. Il m'a remis une valise avec 1,5 million d'euros. Vous voyez la gravité de ce qui se joue. Des criminels, des délinquants, une bande d'assassins, d'escrôts, de menteurs, de manipulateurs, au même niveau. M. Boulot, ce que je dis est vrai. Permettez-moi d'en apporter la preuve. Je vous ai amené et j'ai le droit. Un document judiciaire signé par les officiers de police judiciaire. Savez-vous le chiffre qu'ont formulé les policiers ? 50 millions d'euros. Je vous cite deux phrases. Sarkozy doit rendre l'argent qu'on lui a donné. C'est noté ici pour favoriser les intérêts de l'État et du régime libyen. J'avais 50 millions d'euros. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on me dise vous n'avez plus le droit d'avoir 50 millions d'euros ? Et j'ai le droit. J'ai été poursuivi, financé par du liquide, obtenu par abus de faiblesse extorquée d'une vieille dame, Mme Bettencourt, et par un ignoble dictateur qui s'appelle Kadhafi. Troisièmement, le beau-frère de Kadhafi, Ingrid Bettencourt. Le soldat chalit, le père, le fils, le neveu, le cousin, le porte-parole, la maîtresse, le beau-frère. Dans cette bande de mafieux, la bande Kadhafi. Je l'aime depuis tant d'années. Quant à Taqedin, il a été biberonné, si vous me permettez l'expression, à l'argent de Kadhafi. Kadhafi, mon ami depuis 40 ans, qui a travaillé d'une manière infatigable, au-dessus des lois. C'était un fou illuminé qui prenait certainement des produits stupéfiants. Peu importe, si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi, mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Monsieur Kadhafi est mort en octobre 2011. J'ai trompé sa confiance. Est-ce que vous imaginez, monsieur Bollon, la gravité de ce qui se joue ? Je l'aime tendrement, si vous me permettez. Mais moi, j'ai des documents à produire, devant les Français, car je veux qu'ils sachent que je n'ai pas l'intention de céder un centime à cette bande. Je ne peux pas laisser faire ça. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à nos questions. Une page d'histoire à présent. C'était il y a 50 ans, jour pour jour le jour. Sous-titrage ST' 501